Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à 18h pour la suite de notre 0 à 1 au coup d'envoi de la saison du point de vue national avec un match de coupe et le premier match de championnat. Nous sommes au Pays de Galles en première division, nous sommes à Newtown, une petite bourgade où il y fait très bon vivre et on a vécu déjà de grandes émotions avec 4 matchs, la Fiorita, Saint-Marin, les premiers tours qualificatifs d'Europa Conférence League. On a gagné, puis derrière St-Johnson, on a perdu 4-2 à domicile et 1-0 à l'extérieur. Peut-être un manque de qualité un petit peu, peut-être des erreurs tactiques, on va en parler mais on va surtout aussi se concentrer sur des matchs peut-être aussi à notre portée. Pontypride a fait une plutôt belle saison l'an passé, Flintown était un club aussi dans lequel on avait des difficultés quand on les rencontrait. Donc on va voir avec ces deux matchs un petit peu où on se situe, il y a encore pas mal de temps avant la fin du Mercato, donc on va checker tout ça. Bien sûr du côté de l'effectif, on a enfin tous les joueurs qui sont maintenant en possibilité de jouer. C'est le cas de Jazia Linton qu'on avait trouvé ici du côté gauche, plutôt bon. Un joueur régulier en plus qui va prendre la place de McGee, McGee qui passe du coup en milieu centre, qui va maintenant progresser ici en milieu axial défensif. On va revenir sur la tactique dans quelques instants. On aura les premiers matchs de Jadon Williams aussi, l'ancien du côté de Tottenham qui vient se relancer, qui va avec Alex Salmon je l'espère détruire la première ligue. Et on a aussi Christian Saidi qui est là, on a Eddie Jones qui est là aussi pour nous aider en rotation. On a Baba Haddiko qui est notre milieu défensif qui doit nous aider. Bref, une équipe avec pour le coup pas mal de bancs. Objectif cette année, eh bien en championnat, essayer de gagner le titre puisque les Saints sont favoris 1.67. On est favoris après à 2.75. Derrière ça va être beaucoup plus compliqué pour Ballot Town et les autres teams du Pays de Galles. Donc à nous de prendre de l'expérience et surtout d'engranger de la réputation. C'est l'objectif du 0 à héros. C'est bien sûr de faire monter cette réputation pour pouvoir avoir accès à d'autres clubs puisque je pense qu'on va faire une saison supplémentaire à Newtown. À part si on n'a pas d'offre correcte à la fin de la saison prochaine, eh bien on devrait partir. Mais je reste toujours dans l'optique de construction et bien sûr amoureux du club, amoureux des couleurs, des rouges et or. Eh bien on va tout donner et c'est parti justement, premier match donc face à Pontypride avec une refonte tactique. Je passe à 4 en défense avec un milieu à 3. Au lieu d'avoir 2 points de base, on aura 1 point de base. Ce sera un wood en milieu défensif et devant toujours ces 3 joueurs. On joue en équilibré et on va voir ce que ça va donner. Ils ne connaissent pas pour l'instant la tactique mais on va essayer de la travailler durant ce match. Voir un petit peu les forces, les faiblesses. C'est une tactique que j'utilise déjà sur Twitch avec la partie pro vertier. Si vous ne le savez pas, je stream du côté de Twitch tous les soirs à part le mercredi et le samedi. Voilà, vous pouvez m'y retrouver, faire un tour. Ça fait toujours plaisir de vous voir là-bas. Premier match donc de coupe. Bon écoute, on ne va pas se mentir. Il va falloir être bon. Il va falloir être bon. On va voir un petit peu justement comment ça va se passer d'un point de vue jeu. Avec attention Davidson. La tête ! Manu, c'est le but ! Dolly Roberts ! Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible les conneries les gars ! Manu, c'est là la frappe. Il y a Zélie Ismaël qui l'a dégagé littéralement dessus. Ce n'est pas grave. On veut des buts. On veut du spectacle pour les supporters. Avec Davidson. Le ballon pour Kitsch. Avec Smith. Alors, il faut faire attention à ne pas se faire virer. Parce que le board a quand même des exigences assez élevées cette année. Donc, c'est aussi le risque. C'est aussi le risque dans le 0-1 euros. C'est de se faire virer. Et là, pour le coup, ce serait peut-être compliqué de retrouver un autre club. Attention ! Avec Williams ! La frappe est à côté à la 7ème minute. On tremble. On n'est pas 101. Et moi qui pensais avoir des certitudes sur ce match en me disant On va probablement dominer. On va probablement, voilà, maîtriser notre sujet. Je vois une équipe en doute. Je vois une équipe qui a du mal. Et je vois une blessure de Jadon Williams. Et ça, c'est vraiment pas bon. Et on va faire entrer Christian Saidi. Jadon Williams, notre cru phare. Qui est blessé. J'espère que ce n'est pas très grave. Aïe, 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 aïe. Le début de saison. Kata ! Le début de saison qui n'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu ! Eh ben, dis donc ! Alors que je lance cette vidéo après encore une autre surprise. C'est la victoire du Japon. La victoire du Japon en Coupe du Monde. Quel deuxième mi-temps incroyable. Vraiment exceptionnel. Alors que Salmon ! Bien de marquer ! Le but de l'égalisation. Il est toujours là. Toujours aussi frais cette saison. Et le ballon finit au fond des filets. Salmon, Alex, exceptionnel. La prise de balle. Il fait la différence. Il dribble. Et là, il va finir d'un plat du pied pied gauche. Exceptionnel. Ouais, victoire du Japon. Et puis hier aussi, l'équipe de France 4-1. Exceptionnel. On a vibré, on a eu peur. Vraiment, au début de match, j'avais envie de péter la télé. Envie de moumou. Puis au final, on a revu une équipe de France conquérante. Je ne sais pas pour vous les tops et les flops. Mais j'ai hâte de voir le match face au Danemark. En tout cas, samedi, bien sûr, à 17h. Le long dégagement avec Wood. Avec Zelis Mille. Et le ballon pour Salmon. Il est trop fort. Non, je dis ça, il la met à côté. Je dis ça, il la met à côté. Punaise. Jamais, jamais. Il y a un micro qui est caché. Je vous jure, j'ai déjà essayé de chercher si dans le micro, il n'y avait pas un micro caché. Mais non, il n'y a pas de micro caché dans le micro caché. J'ai déménagé. Je suis dans une cave. Et je n'ai toujours pas trouvé le micro caché. Qui fait que quand tu parles sur FM, tu te fais instant karma. Est-ce que je suis ravi de la prestation ? Non. Non, je ne sais pas, c'est suffisant. Mais on manque un peu de... On manque un peu le Grinta. Le ballon pour Davidson. Avec Weaver. Le centre. La tête, ça va être dégagé. Et le travail est bien fait. C'est bien là. C'est bien. On se bat. Allez encore. Oui, Saidi. Qui vient pour remplacer du coup Williams. Mon dieu là. Et oh là, c'est pas une équipe de jeunes. On est là pour faire des choses. Avec Linton, Thomas et McGee qui récupère. McGee qui a voulu prolonger son contrat. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. McGee a enfin voulu prolonger son contrat. Une année supplémentaire. Corners, le ballon pour Saidi. Salmon, il a tordé dans la profondeur. Salmon, la frappe. Punaise. Manquait un peu de finition cette histoire. Avec McGee et ses corners. Ouais, c'était bien tiré. C'était bien tiré. Mais c'est dégagé par la défense de Pontypride. Et pour l'instant, 1.49. 8 tirs, 3 cadres et 5 tirs, 2 cadres. On est pas mal. Et pour une fois, cette année, on a Duban. On a Duban. Alors, est-ce qu'on fera sortir Salmon Duban ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, lui sera titulaire. On a Henry Cohans. On a Aaron Williams aussi. On a Aaron Williams. Dinzei, on va mettre Caninda. Walker à la place de Sears. Est-ce que j'ai le droit à 4 changements ? Du côté d'ici. Ah, on a le droit qu'à 3 changements. Attention quand même. J'ai pris un risque. Là, on n'a plus de cartouche. Et ça, ça peut faire mal avec le ballon pour Davidson. Avec Kitsch. Le ballon dans la profondeur avec Williams. Est-ce qu'il peut s'en aller ? Là, Williams. C'est l'arrêt de Manus. Bien stoppé. Bien stoppé. Solide. Et capté dans la niche. 75e minute. Davidson. Ça passe au-dessus. Alors, je ne sais pas si cette coupe, elle n'est pas... En vrai, ce n'est pas une coupe qui te permet de qualifier pour l'Europe. C'est une coupe de l'Ali un peu moisi. Et même nos dirigeants s'en foutent. Donc, à vrai dire, si on perd, ce n'est pas grave. Ça nous fait plutôt un match amical. Mais si on arrive... Bon, vu qu'on n'a pas d'Europe. Si on arrive à gagner cette compétition, ça peut nous permettre de gagner de la réputation. Ça peut être les quelques pourcents qui font que tu passes d'une réputation un peu naze à une bonne réputation. Avec Oud, le ballon pour Cornès. Est-ce qu'on peut poser le ballon au sol, s'il vous plaît ? Ça a été le ballon pour Salmon ! Oh, il est déjà là ! Il est déjà là ! Excusez-le ! 75e minute. Allez ! Salmon, doublé, 2 buts 1. Puh, il est trop fort. Il est trop fort ! Il est trop fort et on va féliciter. On a bien relevé la tête après un début de match. On dirait l'équipe de France. On dirait l'équipe de France et Alex Salmon et notre Giroud. Voilà, on peut le dire. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça ! Il se bat sur tous les ballons. Le ballon pour McGay. Pour Saidi. Saidi ! Magnifique ! Et ça fait 3 buts 1. Et ça fait 3 buts 1. Et si ça fait 4 à 1 ? Eh bien, écoute, l'histoire est en marche. New Town sera champion du monde. Bon, ça va peut-être être compliqué quand même. Ça veut dire gagner avec des champions. Ça veut dire gagner le championnat du monde des clubs. Ça veut dire probablement jamais. À part, on pourrait le faire. En vrai, on pourrait le faire. Ça sera un projet de fou. Mais ce sera un projet d'une ville. Là, ça serait très très long. On a gagné. Nicky Richard. C'est bien, on s'entraîne bien. Le super sub Saidi révèle les New Town. Jaden Williams. La blessure. Oh, la blessure. En plus, il n'a pas non plus une grosse tendance à se blesser. Mais voilà. Elle fait mal. Saidi, homme du match. Une passe décide, 20 buts. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors qu'on va avoir donc les matchs, on va pouvoir mettre un maximum de joueurs sur le banc. On va donc mettre Manafa. On va mettre Hugues. On va mettre Adiko. On va mettre Sutton. Billy Bates. On ne peut pas ? Il n'y a que 7 remplaçants ? Ah bon ? En championnat, il n'y a que 7 remplaçants ? À moins qu'il m'ait calé un autre match de coupe. Non ? Il n'y a que 7 remplaçants ? Pour moi, il n'y avait plus. Non, non, non. Il y avait bien que ce 7. On va mettre Aaron Williams. Manafa, on va le laisser. Hughes, on va le laisser. Ça, on va le mettre là. Enrico Wans. Adiko. Ouais, moi, il faut que je mette Adiko. Absolument. Adiko à la place de Hughes. Là, on est pas mal. Et Billy Bates, Sutton. Shane Sutton, ça m'embête de ne pas le mettre quand même. C'est le défenseur historique de Newtown. Bon, on va y aller comme ça. Et en tout cas, premier match. Alors, compétition. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Bon, qualification. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Non, ils étaient contents. Éliminés en deuxième tour. Ils voulaient qu'on soit compétitifs. Ils sont contents. Atteindre la demi-finale de Gilles et World Cup. Jim Rousse-Mia. Ah, ils veulent remporter la Welch Cup. Attends, mais ça, c'est la Welch League Cup. C'est pas pareil que la Welch Cup. En même temps, c'est pas évident. Il faut s'y retrouver. Alors, ils veulent la remporter. D'accord, ok. Oui, carrément. Je croyais qu'il n'y avait pas d'objectif. Et là, c'est la demi-finale minimum. Avec compétitif et la qualification pour l'Europa. Conférensique. Donc, terminé dans les deux premiers. On ne peut toujours pas demander une formation. On est à 15%. J'aimerais bien passer mes diplômes. J'aimerais bien quand même passer mes diplômes. Alors que la Welch League Cup. Ok, il y a le tirage. Donc, il y a Welch League Cup et il y a League Cup. Non, il y a la Welch Cup. Non, c'est trop compliqué, les gars. Eh, vous vous foutez de nous, là. Vous me faites rendre... Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Je ne sais pas. N'empêche, dans quel club on pourrait rebondir après Newtown. Je réfléchis un peu. Alors, j'ai regardé. Ce serait hypocrite de dire que... Je ne sais pas, checker un petit peu. Voilà. On n'a pas été voir un petit peu le bureau des emplois, les sécurités. Voir un petit peu ce qui s'y passait. S'il y avait peut-être un club sur lequel on pouvait l'ornier. Et au final, je me suis dit qu'une saison de plus du côté de Newtown. Ça faisait plaisir. 4-1 pour les New Saints face au CFNM Drids. Ça passe. Et il va y avoir le tirage du troisième tour. Justement, le tirage du troisième tour. Allez, un petit tirage automatique. Mettez-nous direct aux New Saints. C'est quoi ? Troisième tour, tu nous mets New Saints. Comme ça, on est bon. Alors, Yanduno, Gapcona Kays, Balatown. Ça, c'est nos ennemis, ça. Balatown, New Saints. Oh, le mauvais tirage. C'est dommage. Lanelli, province du rugby. Harvard for West, Cardiff. Harvard for West, qui est un des premiers matchs qu'on a joué quand on était à tête. Barry Town, avec sa belle armoirie face à Aberystown, qui est notre ennemi. Holyheed, le ballon Hollywood. Kenny, Oliwell. Ah oui, il y a Olihead, Oliwell. Et Flinttown, on va prendre Ponta Darway, qui est un club de deuxième div. Ponta, il n'y a même pas le stade, il n'y a même pas les maillots, il n'y a rien. On ne sait pas. Et le match face à Balatown est décalé. On joue quand même le premier match de championnat face à Flinttown. Allez, les gars, choix du capitaine. Ah oui, mais là, capitaine, mon capitaine, 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 Dominique Cornesse. Alors le problème, c'est que si je mets ça, ils vont péter les plombs. Je pense que je vais mettre ça. Oui. Je mets Dominique Cornesse, pourquoi ? Parce que probablement que ce sera notre capitaine sur le terrain en l'absence de Sutton, qui ne sera pas souvent titulaire. Flinttown, offre du Bayern Munich pour Schlager. Combien ? Quand même des énormes sommes. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a demandé la dernière fois. Je repensais, mais encore une fois, à notre diplôme pour gagner en réputation. Flinttown, United, sixième. L'année dernière, ils ont terminé combien ? On va regarder un petit peu l'année dernière, ce que ça avait donné. Flinttown avait terminé juste derrière nous. Effectivement, c'est le club contre qui on s'était battu pour avoir la septième place. Pennybo, Balatown. Au final, Pontyprid, on a galéré. C'est un club qui était neuvième. Je pensais sincèrement qu'on dominerait un petit peu plus nos matchs. Après, encore une fois, ils ne connaissent pas la tactique. C'est un début de saison. Il n'y a pas les liens. Il n'y a pas encore d'entente cordiale. Il faut qu'on arrive à travailler ça et qu'on mette tout le monde sur le même rythme. Monaco, 10 matchs en défaite. Stade Louis 2, là. Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, Red Stars, c'est pas mal. La Ligue 1, on avait dit. Oh, la Ligue 1, Marseille en premier. On a dit de Ligue 1 remportée par le PSG devant 10, Monaco et Marseille. Lyon, Montpellier, héros. Sixième. C'était un rêve. Un rêve que, simplement, je crois qu'il n'y a aucun monde. Là, tu vois, par FM, je crois qu'il n'y a aucun monde où on termine sixième. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. Flinttown United. Dommage, avec les joueurs que l'on a là, je suis sûr qu'on aurait pu battre Saint-Johnstone. Je repense encore à la Calife d'Europe. Mais pour le coup, ça nous a donné de l'argent. On va terminer, regardez, le mois d'août, on va le terminer à 500 000 euros. Ça fait plaisir. Ça fait très, très plaisir de voir qu'on a réussi à remonter la santé financière et qu'on va probablement pérenniser le club. Et si la santé financière est bonne, encore une fois, ça veut dire augmenter les infrastructures de formation. Ça peut être aussi demander notre diplôme. Notre diplôme, mais aussi, ça peut être avoir un club affilié. Bref, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Flinttown, ils attendent une victoire. D'ailleurs, les supporters, ils en sont où cette saison ? Ils nous attendent un truc ou pas ? Infrastructures et histoire. A noter que le skin est encore en travaux. Il progresse pas mal, mais il n'est pas encore fini. Les followers, bien sûr. Prestation, taxe supporter, ils attendent quoi ? Se qualifier, pratiquer un football important, c'était un miné au-dessus d'Aberichtown. Ça sera fait, les gars. Je vous le dis, ça sera fait. Ça, ça fait, ça, ça fait. Flinttown, nous voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti, Flinttown. Analyse des joueurs, objectifs de la saison. Tiens, on a les objectifs qui sont remis. Budget transfert. Et on a quand même un petit budget. Toujours pas demandé. Je peux prendre ma retraite. Est-ce que je changerais pas un petit peu le... C'est vrai que là... Est-ce que vraiment, je change peut-être ma coupe de cheveux ou quoi ? Peut-être la coupe de cheveux. Je vais couper les cheveux. Je vais me couper un petit peu les cheveux, les gars. Oh non, ça, c'est horrible. Non, je vais me couper un petit peu... Voilà, ça, c'est parfait, ça. Oh ouais, là, il y a un petit style, là. Là, il y a un petit style, c'est bon. Voilà. Petite coupe de cheveux. Voilà. Hop. Ah, la petite coupe fait la diff. Mais ça n'a pas changé, là. Ah, il fallait que je sauvegarde. Il fallait que je sauvegarde. J'allais dire, là, c'est quand même fou, ça. Ah, la petite coiffure. La petite coiffure. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, si, c'est confirmé. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. On n'est pas séché le coiffeur. Bon, qui est aussi le boucher du village. Mais il fait les deux. Et il ne se trompe que très rarement. C'est parti. On part face à Flintown. Je veux littéralement les ouvrir en deux. Il est temps de montrer où vous jouez le football que l'on veut pratiquer. Et surtout, eh bien, peut-être commencer à se forger une réputation. Et gagner des titres. Parce que oui, on a gagné la Welch Cup l'année dernière. Mais gagner le championnat. Avoir dans son CV. J'ai gagné le championnat du Pays de Galles. Et toi, qu'est-ce que t'as gagné ? Eh bien, ça, ce n'est pas la même chose. Il faut gagner le championnat du Pays de Galles. C'est parti. Le match face à Flintown. Et on va surveiller, bien sûr, les Saints aussi. Et leur résultat. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est parti. Newtown, Flintown avec un ballon pour Linton. Oh, il pleut. Il y a un buff pour Alex Almond. Le ballon pour Ptichard. Mais Almond qui gicle, qui jaillit. Attention, la perte de balle. Allerwood, il s'est récupéré par Maggie avec Sears. Oh, le football. Oh, dans toute son expression. Ça va à droite, ça va à gauche. C'est un turnover. C'est du box-to-box. Oh là là, techniquement, c'est parfait. C'est sublime. Sping. Spong. Spong. Oh là là, une passe exceptionnelle. Le ballon dans la... Voilà, Almond qui... Koans. Salmon. Salmon. Sur un terrain d'être trempé. Comme un poisson dans l'eau. Eh ben ouais, 1-0. Cinquième minute. Magnifique. Koans, regarde-moi ça. Et le petit ballon de Koans par-dessus. On dit à chaque fois Koans, Koans, Koans. Mais voilà. Koans est là. Koans est là. Non, mais c'est pas Koans. C'est Cornesse, non ? Il n'y a pas de Koans sur le terrain. C'est l'habitude de l'année dernière. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Le ballon ! Salmon à côté. Moi, le seul que je ne me tromperai jamais, c'est Salmon. Après le reste... Oh, McGee, si. McGee. Almond. Sears Manus, bien sûr. C'est l'Ismaïl. On ne se trompera pas, bien sûr. Mais Wood. Wood. Oh là là, le dégagement. Et Salmon qui récupère. Quel match déjà. Quel match. Alex Salmon. Oh là là. Frappe. Et il a envie de battre tous les records au Pays de Galles. Il a envie de marquer l'histoire. Monsieur Alex Salmon. Attends, il faut que je mette le classement à la place de ma formation. Au leçon de première intense. Ouh là là. Ouh, les jambes un peu tremblantes de Manus. Mais ça va avec Saidi. La récupération, l'accélération de Saidi. Et alors qu'on... Aïe, aïe, aïe. Il ne pleut plus. Il ne pleut plus à la 21ème. Mais il pourra pleuvoir à la 34ème, bien sûr. Et Neigy à la 40ème. Avant de finir sur un magnifique beau temps. Le ballon pour Cowans. Avec Zéli. On repasse derrière. Par-dessus. Saidi. Assassin. Un assassin, littéralement. Est-ce que je peux mettre... Je ne peux même pas mettre le classement pour Congo. Par contre, le dégagement, c'est bon. Oh, le manque de calcium du gardien de but du comté de Flintown. Le petit ballon pour Salmon. Le centre, il est magnifique. Le centre de Salmon pour Saidi. Et l'entente entre les deux. Peut-être que la blessure... Je ne me rappelle plus son nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Jaik Dan Williams, bien sûr. Eh bien, nous fera du bien. Allez, ce coup-là, je peux le mettre. Le classement. Voilà. Avec trois points et la différence de but, on prendrait la première place. Et ça, c'est beau de voir Newtown ici. Après, le seul truc qui me ferait mal au cœur, c'est que si on est premier et qu'on termine champion, imaginons. Non, mais imaginons. Imaginons. On peut imaginer. On n'est pas non plus là pour... Voilà. C'est qu'on serait qualifié en Ligue des Champions au premier tour. Et on aurait pu entendre... Ah, il n'y a peut-être pas la musique dans les premiers tours. Oh, Maggie ! Non, mais attends. Oh, c'est quoi ce gardien de but, là ? Pas de calcium, mais ouais, par contre, là, il s'est dopé dans la mi-temps. Avec Dinzei, le ballon pour Cornès. Avec Dinzei, Wood. Almond. Oh, Almond, c'est des percés au milieu de terrain. Maggie, Wood. Wood. Putain, je dis Wood quand il faut dire Wood. Zélineux. L'assassin. On ne peut pas y en vouloir. On ne peut pas y en vouloir. C'était bien fait, le petit ballon piqué. On voit bien, Mbappé, il arrive à vendanger à 2 mètres du but, alors qu'il y a juste à mettre un petit truc. Il a envoyé un ballon. Le truc était parti du Qatar. On l'a eu passé à 6h31. Moi, je l'ai vu à Béziers. Comme ça, juste avec une jumelle. Passé vraiment en razemote. Oh, le but de Maggie, l'exceptionnel ! Oh ! Le troisième but ! Le 3-Z. Maggie part transversale rentrante. Exceptionnel. Alors, on va essayer de faire tourner le plus possible. Le centre, White. Oh, ça cafouille. Avec Roberts. Oh, le tacle de Wood. Cornets, ça dégage comme ça peut. Davis. Oh, Manus. Totalement ouvert. Et ça va ! C'est refusé, heureusement. Non, 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 il était hors-jeu. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt, Thomas. Beaucoup trop tôt. 64 secondes. 64 minutes, parce qu'effectivement, 64ème seconde, c'est pas vraiment le délire. Eddie Jones. Ouais. Jake Walker. Ouais. Maggie. Ouais. Saidi. Aaron Williams. On a le droit à 5 changements. Donc là, on va pouvoir faire tourner. Pour une fois qu'on a un banc, les gars, pour une fois qu'on a un banc, là, on a vraiment préparé une équipe pour aller chercher le titre. Il y a des remplacements. Il y a un banc. Il y a des postes qui sont doublés. Il n'y a pas rien à nous arriver. Oh là là, le dégagement loin. 3-0 toujours. 75ème minute. Flintown est en train de trembler. De trembler. Avec Eddie Jones. Petit ballon pour Williams. Ballon rentré. Le centre. C'est mal donné. C'est mal donné. Il faut viser la grande tête de Salmon. Il la mettra au fond. Avec Almon. Le ballon pour Dinzei. Il pose son pied sur le ballon. Il attend de faire sortir le petit bloc. Aaron Williams. La vendange était terrible. Avec Pearson. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a pas fait longtemps la potion magique. Williams. Salmon. Comment tu peux vendanger ça ? Aïe, 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 aïe. Il va falloir arrêter. 3-0. 3-0 à la 92ème minute. Pierre-Richard. C'est dégagé. Oh la reprise. C'est au-dessus. Clean sheet 3-0. Attendez, il y a une dernière action. Je sais trop parler. Le micro. Wow ! Et il y a rouge là-dessus. J'espère bien. Il y a carton jaune. Il y a carton jaune. Il y aura un dernier coup franc. Avec... Il est loin. Il est loin. Cornesse. Il est loin. Mais pourquoi pas ? Coup franc direct là. J'ai jamais vu un coup franc direct de cette... De cette distance. Adico. Cornesse. Le petit ballon. Wood s'est dégagé. Petit Richard. Et c'est fini. Et c'est une victoire. Qui en impose. Qui en impose. Il faut le dire. Non mais il faut le dire. Qui en impose. On a battu une équipe de Flinttown. Qui était derrière nous l'année dernière certes. Mais une équipe de Flinttown. Qu'on a battu 3-0. En ayant eu des occasions. Vendanger. Barrytown a gagné face à Balatown. Bon résultat pour nous. Colwin Bay. Qui vient de monter. Accroche un nul. Face à Cernarfon. Qui a terminé 3ème. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et un Allemande en grande forme. Excusez-moi. On est sur une Allemande de compétition. Patrick Allemande. Et eh bien. On va en finir là. Aujourd'hui. Petite chose. On m'a souvent demandé. Où aller les entraînements. Pour les mi-temps. Je pense que c'est toujours mieux. D'aller chercher un maximum de bonus. Et de travailler la technique. De travailler le collectif. La cohésion d'équipe. L'esprit d'équipe. De mettre en fait. Les joueurs dans les meilleures conditions. En termes de circulation du ballon. Et de déplacement offensif. Pour aller chercher le maximum de. Comment ça s'appelle ? Hop. Ici. Est-ce qu'on les voit ? Prestation d'entraînement. Non. C'est dans préparation. Voilà. Le maximum ici. Deux bonus. Pour qu'en match. Vous ayez des bons résultats. Et bien écoutez. On est bon. Deux victoires. Deux victoires. Solides. Solides. On peut le dire. Solides. On peut le dire. Alex Salmon. 10 buts. Déjà. Le type est à 10 buts. On a combien ? 6 matchs 10 buts. Je pense qu'il peut exploser tous les records. On verra en tout cas si ça va bien se passer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et des bons matchs de Coupe du Monde. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais on est 62 700. C'est absolument phénoménal. Peut-être les 63 000 avant la fin de la semaine. Si c'est déjà le cas. Un petit pouce bleu. Et puis sinon. Un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire. Que ce soit vos blagues. Vos aneriers. Ou vos critiques. Puisque ça peut aussi. Voilà. On peut avoir certaines critiques. Et bien sur la tactique. Ou une façon de choisir un joueur. De faire des changements. J'attends toujours avec impatience. Et je vous dis à demain. 18h pour le match face à Colline B. Avec son magnifique stade. Derrière la Colline bien sûr. A demain.